Oui, une question au professeur Benoît Funalo, parce que c'est vrai que c'est un, je dirais que c'est un hot topic, moi je ne suis pas personnellement concerné par les ILO 122, mais c'est clair qu'il y a une grosse réflexion sur ces mutations qui touchent 3 à 4% de la population africaine, afro-américaine aussi, c'est vrai qu'il y a des grosses études américaines avec des cohortes extrêmement larges, d'une grosse étude aussi anglaise à Londres, là-dessus sur le sujet, je n'ai pas vu de réponse très claire, il y a une question que je voulais te poser, c'est autour du conseil génétique, c'est vrai que pour les patients portugais, des marrages précoces, c'est clair que dès que vous avez vos 18 ans, vous soufflez ou vous vous gie, on veut vous voir en consultation génétique, parce que ça peut démarrer demain ou après-demain, c'est vrai que pour les 50, on voit que c'est tardif, et dans ce cas-là, est-ce que finalement, quel est toi tes conseils génétiques, est-ce que finalement, il y a le feu au lac pour aller se dépister à 30-40 ans, ou finalement, après 50 ans, venez nous voir, c'est un peu, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Alors, je pense que, alors je vais pas, on n'est pas directif, je pense que pour que quelqu'un puisse se déterminer de façon adaptée, il faut lui fournir l'information, et dans l'information, il y a l'âge de survenue des symptômes en général, et effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce papier, même s'il est très imparfait, qui rapporte les symptômes identifiés chez des personnes porteuses, pour la plupart hétérozygote, de la mutation V122I, c'est que, en gros, même à 70 ans, il y a 80% des gens qui sont encore asymptomatiques, et ça, cette information, malheureusement, on l'a pas de façon très précise encore pour cette mutation, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'impression, c'est que, déjà, chez les personnes symptomatiques, l'âge de début, c'est après 60 ans pour les hétérozygotes, et il y a toute une majorité de personnes porteuses de mutations qui ne développeront pas de signes d'amylose, même si, d'après une très ancienne étude américaine qui était parue il y a plusieurs décennies, quand on regarde au plan Anapath, on trouve des traces d'amylose dans le cœur, mais cliniquement, ça n'a pas de conséquences. Donc, ma façon de voir les choses, c'est d'avoir un entretien qui n'est pas directif, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une approche multidisciplinaire avec les spécialistes d'organes impliqués, parce que ce qui est important, c'est de donner aux patients les informations les plus précises en termes d'âge de début, en termes de risque de survenue, d'organes touchés, pour qu'il puisse se déterminer pour lui-même, en fonction de ce qu'on lui a apporté comme informations. Si on me permet, je voulais juste rebondir un petit peu, parce qu'effectivement, je trouve ça très intéressant, et on peut faire un corollaire avec la Val 30 mètres, entre la population portugaise et la population suédoise, où on voit vraiment une différence de pénétrance, et dans la population suédoise, les porteurs hétérozygotes de Val 30 mètres ont vraiment un âge de début tardif, il y a même des homozygotes cliniquement asymptomatiques à un âge tardif, et là où il faut faire peut-être attention, c'est quand on regarde pour Val 30 mètres dans la population suédoise, les homozygotes qui sont cliniquement atteints, c'est pas le cœur, c'est pas le nerf, c'est l'œil. Alors, peut-être que pour les homozygotes, Val 122, isoleucine, il faut peut-être cribler différents organes, et pas ceux qui sont les organes de prédilection pour les hétérozygotes. Je me permets aussi une remarque pour le NGS, des amélos, sauf si quelqu'un veut poser une question supplémentaire. Je suis ravie de voir que vous développez, et à Mandor, et au Kremlin Bicêtre, l'approche NGS, que j'avais développée il y a 10 ans, pour toutes les amyloses hérésitaires. Et je voulais apporter quelques petits points, en fonction de ce que j'avais pu trouver. En fin de compte, un peu la différence de vous, moi j'avais pas été orientée par un panel en fonction de l'organe, pas une atteinte de prédilection au nerf, j'avais mis dans mon panel tous les gènes avec des atteintes oculaires, des atteintes cutanées, des atteintes cardiaques, des atteintes rénales, et des atteintes neurologiques, mais que les gènes des amyloses. Alors que j'ai l'impression que vos panels sont dédiés avec des gènes d'amylose, introduits pour cribler des neuropathies, ou plutôt des cardiopathies. Ça peut être aussi une approche différente. Mais, je me suis aperçue que le rendement que j'avais obtenu sur une série de beaucoup de patients, puisque j'ai dû passer plus de 4000 patients, j'avais eu un rendement de 30% de positivité, voire 35%. Ce qui nous a permis d'identifier des amyloses héréditaires insoupçonnées, mais surtout de voir des génétiques mixtes, avec des amyloses héréditaires mixtes, et j'avais déjà attiré l'attention, notamment avec la VAL 122 isolocine, associée à d'autres variants responsables d'amyloses héréditaires. Donc, quand on trouve des atteintes extra-cardiaques ou extra-neurologiques, il faut s'assurer que ce n'est pas le résultat d'une mutation dans un gène spécifique d'un autre organe. Et quand on fait du NGS, quand on trouve un variant dont on ne connaît pas la signification, les algorithmes de prédiction sont très mauvais, qu'on utilise pour la plupart des maladies génétiques. Et ce n'est pas cela qu'il faut utiliser, c'en est d'autres. Mais surtout, on a la chance, en France, de pouvoir corréler les analyses génétiques, avec des variants de signification inconnues, avec la spectrométrie de masse qui est faite à Toulouse, où on va analyser le dépôt amyloïde, retrouver la protéine amyloïde majoritaire, et surtout aller détecter le peptide muté. Donc, je pense qu'on a cette chance, et de confirmer vraiment une amylose héréditaire, par cette double approche, et que c'est important. Alors, il y avait une autre... Merci, Sophie. Oui, je vous remercie beaucoup. Je pense que juste, on a quelques petites questions, du coup, on va les prendre. Merci beaucoup pour ces topos et tout ce que vous faites. C'est vraiment très impressionnant. Alors, j'ai une question de clinicien. On voit bien, en fait, qu'on en est dans des progrès biologiques énormes, qu'on est en train d'établir. Et nous, les cliniciens, et je pense les patients qui sont là et l'association, on a très envie de tout de suite passer à l'application clinique, parce qu'on a besoin d'avancer. Comment vous voyez le développement de ces NGS sur la France, et comment on peut travailler tous ensemble sur le NGS immunoglobuline, sur les NGS tout venant, où ça rejoint aussi aux biopsies cutanées. On voit qu'en fait, on est en train d'avancer dans des endroits, en fait, mais on a tous envie de participer. Comment vous voyez les choses ? Évidemment, j'imagine que ça a un coût. Et comment ça peut passer dans l'application clinique ? On a besoin de ça, en fait, pour mieux... De manière générale, c'est une question très globale. Je comprends. Ce n'est pas une question facile. J'en profite pour dire que j'ai zappé ma diapo de remerciement, et ça rejoint finalement ce que vous dites, parce qu'actuellement, les séquences qu'on fait à Limoges, ils sont envoyés de toute la France. Ce n'est pas du tout des séquençages de patients uniquement de Limoges, et au contraire, c'est plus de l'extérieur. Donc il y a déjà vraiment un consortium très important des cliniciens, et notamment des néphrologues de Poitiers et des hématologues de Paris et de Limoges, qui sont vraiment impliqués dans ces répertoires, en tout cas dans mon domaine. Et dans les congrès qui ont lieu récemment, on discute beaucoup du partage, finalement, de nos bases de données, en dehors de la France, évidemment, pour avancer plus vite sur des outils qui utiliseront de la bioinformatique, ça c'est sûr, qui utiliseront des techniques d'apprentissage automatique, intelligence artificielle, c'est sûr aussi. Ce qui est sûr, c'est que ça avance assez vite, il me semble. Il y a des nouvelles technologies, comme je vous le disais, qui vont permettre de séquencer beaucoup plus vite, parce que c'est une des problématiques, finalement, qu'on a aujourd'hui, et qui vont aussi réduire le coût de ce séquençage. C'est là-dessus qu'il se positionne, et effectivement, c'est tout à fait intéressant pour nous d'essayer de switcher, ou de développer d'autres choses sur ces nouvelles technologies, moins onéreuses, et qui donnent plus d'informations en plus. Moi, j'ai une question qui nous est posée assez souvent pour Benoît, concernant les apparentés. Vous avez, dans votre présentation, noté qu'il y avait peu d'apparentés qui étaient testés, mais souvent, en fait, c'est le parcours qui est compliqué pour eux, parce qu'ils n'habitent pas tous à côté du CHU. Comment on pourrait améliorer, en fait, ce parcours, l'identification des bons interlocuteurs, qu'on habite à Montauban, à Lille, ou ailleurs ? Oui. En fait, ce n'est pas simple, mais là, je vais faire une réponse très générale. Le problème, c'est la démographie médicale. C'est-à-dire que, si tout allait bien, on aurait une antenne de conseils génétiques dans tous les gros CHG, et donc, ça permettrait d'avoir un interlocuteur qui donne des informations, parce qu'après, des spécialistes d'organes, il y en a aussi dans les centres hospitaliers généraux. Le seul problème, c'est que, pour l'instant, on n'est pas en capacité de faire ça. Il faut être clair. Donc, on fait en mode dégradé, comme font la plupart des gens, et on essaye de s'adapter aux problématiques des personnes quand elles habitent loin, en regroupant des rendez-vous, etc. Après, quand on est sur des diagnostics pré-symptomatiques, c'est quand même important que ça soit une démarche réfléchie et que tout ne se fasse pas en un temps, dans la même journée. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse se déterminer en ayant réfléchi à la démarche elle-même. Actuellement, l'information génétique passe à travers la famille, parce que, pour toutes les maladies génétiques, avant, c'était plus difficile, mais la communication est pratiquement obligatoire dans une famille. Elle doit alerter. Donc, ça, c'est déjà un point positif. C'est une avancée. Et puis, ensuite, quand on connaît l'information, les tubes voyagent. On ne peut pas avoir partout une personne, mais au moins de faire le test, des tubes peuvent voyager aisément, avoir une réponse, et ensuite avoir une stratégie, comme Benoît le précise, et de regrouper peut-être plus vers un centre de référence pour avoir la bonne information et de bons conseils génétiques. Il y a eu une question sur le chat. Alors, peut-être y répondre. Donc, la question, c'était faut-il faire systématiquement l'enquête génétique devant toute suspicion d'amylose ou y a-t-il des critères ? Alors, si quelqu'un veut... Moi, je peux y répondre, mais... Donc, les critères, c'est d'abord l'enquête familiale. Est-ce qu'il y a un contexte familial ? Ça a été évoqué. Le deuxième, c'est l'appréhension clinique. Il y a parfois des manifestations qui peuvent évoquer d'emblée une amylose héréditaire. Après, il y a les données anatomopathologiques également. Par exemple, on évoquait l'amylose du fibrinogène. Nous, on la suspecte parce que ça ne touche qu'une partie des reins et pas les autres. Et en fait, on voit bien que dans l'amylose, il faut confronter toutes ces données-là, la clinique, l'interrogatoire, l'enquête familiale et puis les données des explorations avant de demander une enquête génétique. Alors, ça, c'est pour l'aspect néphrologue, mais peut-être que les cardiologues voient les choses différemment. Il n'y a pas de cardiologue pour répondre, mais en gros, la diapositive que je vous ai montrée nous dit quand même que d'abord, TTR, c'est de loin l'amylose la plus fréquente et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'âge où une amylose TTR ne peut pas être une amylose génétique. Donc, ça veut dire que quand on suspecte une amylose TTR, c'est préférable de faire un test génétique. Voilà. On va terminer pour vous en... Ah, excusez-moi, juste une petite remarque pour conclure sur les panels NGS. On a abordé, on a, comment dire, on a utilisé la même approche que vous. On a fait un panel amylose avec les gènes de l'amylose. Voilà, c'est très récent. Et en fait, on avait un problème de recrutement. On n'avait pas assez de patients. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les amorces du panel amylose, on les passe sur le panel neuropathique qu'on passe très fréquemment parce qu'on a plus de recrutement. Mais on a la même approche que vous. On va regarder tous les gènes identifiés et puis, en fonction des corrélations éventuellement avec la spectrométrie de masse, permettre de faire des diagnostics. Et après, sur l'avenir au futur, il y a quand même un gros développement des technologies et on va s'orienter, je pense, vers l'exome et des panels in silico avec les gènes d'intérêt pour chaque pathologie. Est-ce que, juste, quelque chose quand même qui est très important parce que je travaille sur d'autres maladies génétiques, qu'en est-il le plan PFMG ? Est-ce qu'il y a une préindication amylose héréditaire ? Parce que ça, ça serait une approche qui est gratuite pour tous les patients. Donc, quand il y a quelque chose de pas résolu sur le plan génétique, qu'on a des preuves d'une amylose non caractérissée, il y a cette approche-là qui pourrait être utilisée, à mon sens, et ça serait extraordinaire. Je suis désolé, mais voilà, on va être obligés vraiment de finir la session. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements